Ça fait à peine quelques jours qu'on est capable de circuler normalement en forêt. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? On vient faire la prospection d'un nouveau territoire. Puis je veux vous montrer un petit peu de la façon comme où je travaille. Quel indice que je cherche pour arriver à me trouver un bon territoire d'orignal pour l'automne qui s'en vient. Dans le fond, ce que je veux, je ne veux pas savoir où sont les orignaux présentement, où est-ce qu'ils vont être à l'été. Ce que je veux, c'est les signes de l'automne dernier. C'est eux autres qui vont me dire où chasser à l'automne qui s'en vient. J'ai arrêté ici sur le bord du chemin, je fais ça, j'ai regardé. On a du broutage, pas du broutage frais, ça en est du broutage de l'automne dernier. On est chanceux, il n'y a aucune feuille de sortie. Tous les indices sont visibles. C'est le temps de faire de la prospection. Ce qu'on va chercher, c'est des souilles, du broutage comme je viens de vous montrer, des frottés, les pistes, les sentiers. Comme je vous le dis, il n'y a pas de feuilles, c'est le temps de prospecter. Je me regarde, j'ai trouvé un beau petit bûcher ici. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans au cas où on trouverait des indices. Venez-vous-en! Grosse journée aujourd'hui, mais belle journée. On a été voir nos sites de broutage d'eau. On a fait la prospection du territoire et on finit par une de mes activités préférées, tout le monde le sait. On va réalimenter une saline, mais on y va vraiment vite fait. On est rendu en fin de journée. On y va avec un produit nouveau de cette année. J'appelle ça un produit clé en main. Dans le fond, tout est dedans. Le sel, les minéraux, le soufre. C'est un clé en main. C'est sûr que je vais y rajouter ma touche personnelle. Mais comme je viens de dire, on est en fin de journée. On n'a pas tous emmené les produits. On va revenir la semaine prochaine. Mais au moins, on va gâter nos orignaux parce qu'on a commencé à voir que dans le secteur, ça commence à voyager pas mal. Il y a exactement du sel, il y a des minéraux, il y a un petit peu de soufre. Comme je disais, dans le fond, c'est un produit qui est clé en main. On n'a pas toute la base pour faire une saline. On va y rajouter nos produits un peu préférés un petit peu plus tard, peut-être la semaine prochaine. Mais au moins, c'est un très bon départ. Un autre prochain passage qui va rester à rajouter, c'est un petit peu de jambe pour de l'odeur. Avec un beau bloc de sel par là-dessus, le tour est joué. Ce qu'on cherchait, c'est des indices. Puis comme on disait, on les cherche très, très tôt au printemps. On a vu de la nourriture, du broutage de l'automne dernier. On a vu des sentiers de Rénault, on en voit encore ici. Mais là, je suis vraiment content. Ce qu'on vient de trouver, c'est vraiment un cassé d'un mâle fait l'automne dernier. Dans le fond, ce qui fait que cet arbre-là est cassé, c'est qu'il y a un mâle qui a passé dans le secteur pour délimiter son territoire. Ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est qu'il casse les arbres. Moi, vu que tout le monde le sait, je suis un chasseur de mâles. Quand je trouve ces indices-là, je vous dirais, ça me craint un petit peu pour l'automne qui s'en vient. Quand vous êtes capables de trouver, il faut des gros frottants après les arbres, décassés comme ça. Vous qui avez eu des mâles dans le secteur l'automne dernier. S'il n'a eu l'automne dernier, il va en avoir encore cet automne. Sous-titrage Société Radio-Canada